Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Steep ! Après la vidéo découverte, on va donc faire un petit tour d'horizon rapide du jeu, de ce que j'en ai pensé, et on finira la vidéo comme d'habitude avec des plus, des moins et une note. Donc c'est développé et édité par Ubisoft et Ubisoft ANSI pour le développement plus précisément, c'est sorti le 2 décembre. Sur PS4, Xbox One et PC, c'est un jeu de sport, c'est jouable en solo et en ligne jusqu'à 4 joueurs dans la même partie. Et c'est trouvable aux alentours de 50-60€ selon les sites et les magasins, voilà, je vous laisse chercher de votre côté. Donc, dans ce Steep, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 sports qui sont le ski, le snowboard, le wingsuit ou le parapente. Qu'on peut changer à tout moment, c'est-à-dire que vous êtes à pied, parce que vous pouvez marcher, vous appuyez sur le R1, et puis là, vous choisissez le snow et vous partez en snow. Donc au niveau du gameplay, on est sur quelque chose de simple à prendre en main, entre guillemets, on va dire, d'arcade. Le snow répond bien, j'ai bien aimé personnellement. Il y a une vue FPS, enfin une vue GoPro, et en vue GoPro, c'est le ski et le wingsuit qui, pour moi, sont les meilleurs, parce que le snow, on a un petit peu la planche qui rentre dans le sol et tout, enfin, c'est pas toujours très bien foutu. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez arcade. Le système de tricks est un petit peu hasardeux, je trouve. J'ai l'impression que des fois, on pourrait bouger le stick dans tous les sens ou appuyer sur tous les boutons, que ça ne changerait rien. Donc je ne sais pas, c'est assez étrange en tout cas. Mais dans l'ensemble, ça se prend bien en main. Il y a les collisions qui ne sont pas terribles aussi. Il y a des fois, on tombe parce qu'il y a un petit caillou, un petit machin et tout. Ce n'est pas terrible. Mais du coup, il faudrait corriger ça. Par contre, on est dans un monde ouvert immense où on peut vraiment se balader comme on veut. Et ça, c'est très très cool. Donc en termes de gameplay, on est sur quelque chose de très accessible. Un petit peu hasardeux par moment. Quelques collisions un peu pourave, mais dans l'ensemble, on est sur un truc qui se prend bien en main, qui est super agréable, avec lequel on prend énormément de plaisir. Et c'est ce qu'on demande à un jeu. Et donc, en termes de contenu, on a donc les 4 sports, comme je vous disais. On a aussi de la customisation à gogo pour le personnage. On peut lui mettre des bonnets, des lunettes, des écharpes, des têtes d'ours. Enfin, on peut vraiment mettre des costumes de malade. On peut changer les planches, on peut changer les voiles, on peut changer manteau, pantalon, chaussure. Enfin bref, on peut faire plein de choses en termes de customisation. Donc ça, c'est plutôt cool. On est dans un monde ouvert qui est vraiment grand, dans lequel on peut vraiment se balader. On a 111 challenges, 149 points d'intérêt, 110 drop zones. Alors les drop zones, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les jeux d'Ubisoft. C'est un peu comme les tours radio dans Far Cry, comme les points d'aigle, les visions d'aigle dans Assassin's Creed. Enfin voilà. C'est des drop zones qu'il faut trouver pour débloquer les challenges qu'il y a autour, évidemment. Donc il y en a 110, alors accrochez-vous bien pour les trouver dans la montagne. Ils vont ajouter l'Alaska gratuitement un peu plus tard dans le jeu. Tout simplement parce que je crois que ça devait être implémenté dedans et qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc ce sera ajouté gratuitement. Et par contre, il y a un DLC que vous aurez qui sera certainement payant. Mais si vous avez la version Gold qui est comprise dans le jeu, qui ajoute 4 sports et 1 costume. Donc par contre, on ne retrouve pas d'avalanche. Apparemment, ça a été prévu dans le jeu de base. Mais il y a une rideuse qui est décédée. Je crois que c'est pour faire la promo du jeu en plus. Ça, je ne suis pas sûr, mais je crois. Donc de ce que j'ai lu, il y aurait dû y avoir des avalanches. Mais elles ne sont pas présentes dans le jeu. Je pense que c'est à cause de ça. Et on veut bien le comprendre. En termes de bande-son, on a plein de musiques. Alors malheureusement que vous n'aurez pas dans cette vidéo. Parce que pour la vidéo découverte, j'ai dû faire modifier la vidéo une fois uploadée. Parce qu'elle était bloquée. Donc c'est pour ça qu'il y avait un passage où le son n'était pas très bon. À cause d'une musique en particulier. Alors du coup, pour ne pas être emmerdé, je les ai coupés. Mais vous avez d'un peu tous les styles. Ça colle bien en général. Même s'il y a des trucs que je n'aime pas. Ça colle à l'ambiance quand même. Et c'est ce qu'il faut. Au niveau des bruitages, on a bien le bruit du vent. On a le perso qui parle tout le temps. C'est vraiment bien foutu à ce niveau-là aussi. Les bruitages sont bons. Les bruits de pas dans la neige, tout ça. On entend bien moi qui ai marché dans la neige. Je peux vous dire qu'au niveau des bruitages, c'est plutôt bien fait. On a un doublage en VF. Comme dans tous les jeux Ubisoft. Et comme d'habitude, c'est plutôt de bonne qualité. Avec des doubleurs connus. Si on doit faire un bilan. On est devant un jeu qui est plutôt joli. J'en ai pas parlé. Mais ça tourne plutôt pas mal. Les images que vous aurez dans ce test proviennent de la version PS4. Je l'ai vu un peu tourner sur PC aussi. C'est encore plus fluide et encore plus joli. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit peu d'aliasing, quelques baisses de framerate. Mais c'est assez propre. Le rendu de la neige est très bien. De la poudreuse et tout ça. Dans l'ensemble, ça tourne plutôt bien. Il n'y a pas trop de clipping et tout. Ça tourne pas mal. C'est plutôt bien foutu. C'est complet en termes de contenu. Il y a plein d'épreuves, plein de trucs à faire. On est dans un open world. Et on a surtout plusieurs sports. Parce que pour l'instant, il y a d'autres jeux de snow qui arrivent. Et tout un peu sur PS4. Mais on n'a que du snow ou que du ski. Là, on a vraiment 4 sports différents. 8 si vous avez la version gold. Moi, je n'ai pas pu les essayer malheureusement. Puisque je n'ai pas la version gold sous la main. Après, il y a quelques petits points négatifs quand même. Vous verrez dans les plus, les moins. Mais je trouve qu'au bout de quelques heures, si on joue tout seul, on se fait un petit peu chier. Ça manque un petit peu de fun, je trouve. Et d'intérêt sur la longueur quand on est tout seul. Donc, je vous laisse là-dessus. Avec les plus et les moins et la note. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que je ne demande jamais d'habitude à ce que les gens mettent des pouces et partagent. Mais pour le coup, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, à me dire ce que vous, vous pensez du jeu. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si j'ai oublié des choses aussi, n'hésitez pas à me le dire. Même si j'ai essayé de parler un peu de tout. Il faut faire un condensé dans une vidéo relativement courte. Donc, je peux oublier des choses. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501